Le communiqué de la Direction générale des élections n'est pas conforme aux droits. Nous pensons qu'aujourd'hui, il faut impérativement que l'État du Sénégal commence à accepter, à respecter les décisions qui sont rendues par le juge. Souvent, ils ont tendance à dire « force reste à la loi ». Cette fois-ci, l'ordonnance qui a été rendue par le tribunal du Ganshaw n'a pas été suivie d'effet. Le forum civil l'a rappelé hier en interpellant le ministre de l'Intérieur, M. Sidi Kaba, à donner des institutions fermes, non seulement à la Direction de l'automatisation du fichier, mais également à la Direction générale des élections, d'appliquer l'ordonnance qui a été rendue par le juge. Je suis du côté du droit, ce que dit l'article L47 du Code électoral. Nous sommes en matière électorale. Nous avons révisité également les cas de recours suspensifs prévus dans la loi sur la Cour suprême. Malheureusement, cette matière électorale, hormis l'élection au niveau des collectivités territoriales, cette matière électorale n'en fait pas partie. Donc il faut impérativement que l'État du Sénégal accepte de se conformer à la législation, au droit et fasse application de l'ordonnance qui a été rendue par le juge. Quand on dit « force reste doit rester à la loi », l'administration également doit respecter le droit. Et c'est pourquoi nous insistons davantage pour que le ministère de l'Intérieur, et même au-delà du ministère de l'Intérieur, le président de la République, qui est le gardien des institutions, crédibilise davantage les institutions en respectant les décisions qui sont rendues par les juridictions, surtout en ce qui concerne l'ordonnance qui a été rendue par le tribunal de Zigancha. Merci d'avoir regardé cette vidéo !